Tous les jours, 6,5 millions de personnes se rendent dans une école aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Pourtant, l'environnement intérieur des 15 000 bâtiments scolaires est loin d'être optimal. Le Centre pour les écoles saines offre des solutions innovatrices et durables pour faire de mon école, une école saine. J'ai repris l'école depuis 4 ans. Avant moi, c'était un directeur masculin. Moi, étant une femme, je vois plus facilement l'ergonomie, la beauté. Avant, nous avions des anciens bureaux pour les enfants, en bois. Seulement, ils n'étaient pas de toute bonne qualité. Les petits garçons ou les petites filles s'accrochaient le pull. On avait des fils qui étaient tirés. Les petites filles se pinçaient un peu parfois les fesses avec la base du meuble. Et alors, j'ai, avec l'argent récolté lors des fêtes, j'ai pensé à changer, je vais dire, tous les meubles de l'école. Aussi bien les meubles des élèves que les meubles également des enseignants. C'est beaucoup plus joli pour l'œil. Franchement, c'est quelque chose de bien adapté. La taille des bancs est tout à fait différente en fonction de l'âge des enfants. Pour le dos, je vais dire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, je dois dire, il n'y a que des bonnes choses avec le changement des meubles. Et l'année dernière, j'avais donc un petit subside étant une école de plus de 220 élèves. Nous avions un petit subside et avec lesquels je pouvais avoir donc une secrétaire. Seulement comme toutes les classes étaient terminées et qu'il ne restait plus que mon bureau, mais je n'avais pas d'argent. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait la demande pour avoir non pas une secrétaire, mais pour avoir, donc je vais dire, du mobilier. Du mobilier, beaucoup plus pratique, donc pour les classements, beaucoup plus facile pour retrouver des documents, mais également de meilleure qualité, également le siège sur lequel je suis assise. Je sens quand même une grande différence. J'ai moins mal au dos, donc avec ce siège qui a été vraiment bien adapté pour moi. Donc, je ne dois dire que du bonheur. Quand toutes les classes sont meublées, à l'avenir, on va peut-être penser à la qualité de l'air, parce que c'est quelque chose qui est très, très important. Il faut des enfants bien assis, mais il faut aussi pouvoir respirer facilement. Vous savez, il y a un local avec 27 élèves dans une classe. L'air n'est pas facile, donc peut-être qu'à l'avenir, je vais penser à avoir peut-être une école plus saine. Et une chose aussi qui me tient peut-être à cœur, c'est le changement des châssis. C'est vrai que les châssis sont costauds, mais si on se met près des châssis, on voit quand même qu'il y a une perte de chaleur. En changeant les châssis, donc je crois qu'on fera des économies énergiques, énergétiques, donc ce sera beaucoup plus facile et on gagnera quand même encore un petit peu plus d'argent. Au revoir, madame, merci et bonne journée. Au revoir. Auparavant, nous avions de grands tubes néons qui pendaient du plafond et on a remplacé cela par différents tubes, comme vous pouvez le voir. Donc on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, on n'avait que trois néons, trois grands néons, remplacés maintenant par six lumières qui diffusent la clarté, ce qui permet donc aux enfants de bien voir à leur place et au tableau. On est même obligé parfois de fermer les rideaux quand on a le soleil qui vient dans la classe et d'allumer les lampes pour bien voir au tableau. Où on a reçu donc tout nouveau banc, toute nouvelle chaise et toutes nouvelles armoires. Alors je ne sais pas si vous pouvez remarquer, donc on a choisi des couleurs. La couleur des pieds des bureaux et des chaises sont en rapport avec la couleur de la porte. Ici on a calculé par rapport à l'âge, la hauteur que la chaise devait avoir par rapport au banc. Ce qui fait que l'enfant n'est pas assis ni trop haut ni trop bas, mais elle a sa hauteur. Même chose pour notre chaise, elle est également réglable en hauteur. Pourquoi range-t-il leur chaise après la journée ? On pourrait très bien les laisser comme ça. C'est aussi pour un respect par rapport aux personnes qui nettoient. Quand les chaises sont rangées et la personne qui vient brosser, c'est beaucoup plus facile quand toutes les chaises sont déjà disposées sur les bancs de brosser un petit coup et de laver la classe. Quand on regarde autour de soi, tout est nouveau. Les posters, on a pu choisir la façon dont on les mettait. Et auparavant, c'était une cloison en bois, vitrée, qui vibrait. S'il y a des élèves qui passaient, si des élèves passaient dans le couloir, ça vibrait. Maintenant, on a quand même encore l'éclairage extérieur du couloir qui vient, plus l'éclairage de la cour. Dans cette classe, ce qui devrait changer, c'est le point de vue de la température. Vous vous rendez compte, il fait chaud, mais j'ai dû ouvrir tous les radiateurs. Et l'hiver, quand ils soufflent, on sent le vent. Elles ne sont pas fermées parfaitement. Il y a un réglage qui n'est pas correct. Et l'été, c'est une chaleur insupportable. Donc, on doit ouvrir les fenêtres, ouvrir la porte, ce qui occasionne des courants d'air. Et parfois même, les enfants peuvent être malades. Nous sommes ici dans la classe, dans la salle d'études, parce que depuis cette année-ci, c'est une nouveauté. Nous avons un tableau interactif qui permet beaucoup de possibilités pédagogiques. Le tableau interactif déjà intéresse beaucoup les enfants. Ils les motivent, ils veulent tous venir travailler sur le tableau. L'avantage, c'est qu'on peut préparer beaucoup de choses à la maison. On peut préparer son tableau à la maison, on peut préparer plein d'exercices à la maison. Le tableau n'a plus besoin de craie, on fait beaucoup moins de poussière. Les enfants, ça voit très bien parce que c'est lumineux. On peut employer énormément de couleurs par rapport à un tableau vert, effectivement, où les couleurs sont limitées. Un autre avantage du tableau blanc interactif, c'est que l'enfant en difficulté, l'enfant un peu timide, ose venir maintenant au tableau. Avant, les regards des autres enfants étaient portés sur lui. Tandis que maintenant, le tableau est tellement motivant que les autres enfants ne regardent plus ce petit garçon ou cette petite fille un peu timide et regardent maintenant sa réponse au tableau. Ce matin, grande découverte à l'école aussi, nous avons un nouveau tapis dans la salle d'études, un tapis nécessaire pour le bruit. Depuis ce matin, beaucoup plus de calme ici. Avant, comme c'était un carrelage, les chaises en aluminium, dès qu'on rentrait, un grand brouhaha. Maintenant, c'est terminé, c'est une ambiance beaucoup plus calme, beaucoup plus cosy. Je m'appelle Philippe Cartillier, je suis médecin généraliste. Je suis un ancien élève de cette école, puisque j'ai passé 12 ans ici, j'ai fait toutes mes primaires et puis toutes mes humanités ici. Et donc maintenant, mes deux enfants sont ici à l'école, donc Thomas qui est en troisième primaire et Manon qui est en première. Ils ont tout le confort moderne ici. Il y a des bancs qui sont très adaptés, des bancs économiques. Moi, je me souviens encore, quand j'étais petit, c'était des bancs soudés avec des sièges qui étaient attachés aux bancs. Et c'est vrai que ce n'était pas du tout confortable. Quand on rentrait là-dedans, on était coincé. Ici, on est à l'aise. Et c'est vrai que les chaises sont particulièrement adaptées et ergonomiques. Je pense que pour le dos des enfants, c'est très important. Je suis bien placé pour vous le dire, évidemment. C'est vrai qu'une des choses qui pourra encore être améliorée ici, c'est la ventilation et le confort thermique, puisqu'ils n'ont pas encore pu avoir les moyens de changer les fenêtres, qui sont encore des anciennes fenêtres à simple vitrage. C'est important d'avoir des locaux qui sont bien équipés et bien adaptés, parce qu'on sait que les problèmes d'humidité dans les pièces, ça peut provoquer des problèmes au niveau respirateur chez les enfants les plus sensibles. Donc c'est indispensable d'avoir, à ce niveau-là, d'être parfaitement bien équipés. Maintenant, on ne sait pas ça en un jour. Et donc, il faut le temps. Je crois que c'est petit à petit. Je pense que la direction ici et l'équipe éducative travaillent dans ce sens-là pour avoir une école qui est parfaite au niveau infrastructures. Quand on descend les escaliers venant des classes, disons que c'est un bruit quasiment insupportable. Si on pouvait mesurer les décibels, je crois que ça monte quand même déjà assez. Ici, au réfectoire, on a insonorisé davantage par le plafond qu'on a abaissé d'un mètre. Et puis, on a également changé les châssis, les peintures. Et alors, il faut vous dire qu'on a quand même ici en moyenne entre 250 et 260 enfants pour dîner sur les deux réfectoires. Mais par rapport, il y a quelques années, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de bruit. C'est plus agréable dans le sens qu'ils sont groupés déjà par classe et qu'ils peuvent bavarder plus calmement avec leurs voisins. Nous, ça nous permet de surveiller. On est à trois pour surveiller les dîners et de résoudre d'éventuels problèmes qui pourraient se poser parce qu'ils sont dans un moins de bruit. Le jour après, on adhère très vite à ce qui se passe après parce que ça nous évite davantage de bruit. Donc, davantage, on a moins de maux de tête et on est un petit peu plus calme pour l'après-midi. C'est plus confortable, oui, et pour les enfants aussi. L'un va avec l'autre. Jean-Paul, regarde le carrelage. Un enfant qui est venu, il a détaché. Tu vois, il faudrait le recoller comme on fait d'habitude parce que c'est quand même la sécurité. Il ne faut quand même pas traîner avec ça. Donc, si tu pouvais le recoller, d'accord. En fait, ce sont des très anciens carrelages. Ce sont des vieux carrelages qui sont posés sur du sable et en fait, en réalité, comme le bâtiment a déjà quelques années. Je veux dire, on a pu restaurer cette partie à l'arrière qu'on voit ici, mais ici devant, on n'a pas encore l'occasion de restaurer. Donc, ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement, mais c'est relativement dangereux pour les enfants. Donc, il vaut mieux intervenir tout de suite. Alors qu'on a des produits siliconés, comme ça, c'est l'idéal. On peut tout de suite remettre le carrelage en place et comme ça, les enfants ne voient rien. Si on devait refaire un petit ciment ou quoi, on ne sait faire ça que le vendredi. On est obligé d'attendre... Enfin, pas un petit ciment, un petit mortier. On ne sait faire ça alors que le vendredi et ça pose des problèmes. Voilà, je crois que... Vous voyez, ici, le silicone va prendre rapidement. Le carrelage ne bouge plus et on ne reste plus d'avoir quelqu'un qui se prend les pieds dans la différence de niveau. Pour le moment, on est en phase de changement de châssis. Donc, c'est quelque chose qui est très important dans les écoles. Donc, ça isole à la fois du bruit, du bruit extérieur. Ça isole, bien sûr, de la ventilation inopportune, à savoir le vent quand il souffle. Ça isole directement au point de vue calorifique. Donc, on change des châssis, on met des châssis en alu. En général, puisque ce sont souvent des enfants qui sont dans les écoles et c'est eux qui ne sont quand même pas toujours tendres avec le matériel. Donc, il faut prévoir des choses bien solides. Mais il faut bien vous dire qu'on passe de vieilles structures de châssis métalliques avec un simple vitrage à un châssis double vitrage isolé avec les compartiments. Donc, on est gagnant à tous les coups. Au-delà des châssis, quand on a des problèmes d'insonorisation, on fait des faux plafonds. Des enfants qui crient ou des enfants qui parlent dans une classe, s'il n'y a pas d'insonorisation convenable, c'est absolument infernal. Les professeurs sont avec les grosses têtes, comme je dis. Justement, ici, aux primaires, on a posé un tapis aussi parce que les enfants, quand ils déplacent les chaises, ils déplacent les tables, les pieds ne sont plus tout à fait corrects, donc ça fait un bruit épouvantable malgré le fait qu'il est faux au plafond. Donc, maintenant, qu'on mettra un tapis, tous ces bruits-là vont être atténués. Tous les objets qu'on laisse tomber dans une salle d'études comme celle-là, une latte, tout le monde connaît la blague, de la latte métallique qu'on fait tomber. Je ne vais pas dire qu'ils le font tous exprès, mais ça devrait arriver quand même. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada